On va lire un verset de la Shema de Bhagavad Gita. Chapitre 7, verset 23. Cependant, les fruits qu'obtiennent ces hommes de peu d'intelligence, sont périssables. Ceux qui adorent les demi-dieux atteignent leur planète alors que mes dévots viennent à moi. Je suis la vision de Chakour. Une personne pourrait poser cette question, bien qu'un même effort soit accompli. Pourquoi le Seigneur donne-t-il des résultats périssables à ceux qui adorent les demi-dieux et des résultats éternels à ses dévots ? Ceci n'est-il pas injuste ? C'est la question qui est posée. Le Seigneur laisse tous les êtres libres de choisir le résultat de leur désir. Il est certainement juste de recevoir le résultat de son désir. telle est la justice divine. Or, si les demi-dieux sont périssables, comment leur adorateur pourrait-il obtenir un fruit éternel de cette adoration ? Et pourquoi le fruit de leur adoration ne serait-il pas détruit puisqu'ils sont temporaires ? Puisque les fruits de l'adoration sont temporaires. Voici une question. C'est pourquoi, dans ce verset, les adorateurs des demi-dieux sont désignés par le mot Alpa Medasham qui les décrivent comme ayant peu d'intelligence. Au lieu de faire tant d'efforts et d'austérité afin de recueillir des fruits temporaires à travers l'adoration des demi-dieux, une personne devrait plutôt adorer Krishna qui, lui, est éternel. Tout comme ce dévot est le résultat de son adoration. Oma Gyanati Milandasam Gyanam Jalam Jalakaya Shakshulu Meditam Jena Taisa Me Shikulavyenama Namahum Vishnupadaya Golangya Pristaya Rubini Shri Bhakti Bibudaya Bevanate Namine Namahum Vishnupadaya Golaprestaya Buddali Shri Matbhakti Pramodaya Puri Go Swamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Buddali Shri Mathe Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Buddali Shri Mathe Bhakti Daita Madhava Go Swamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Buddali Shri Mathe Bhakti La Chaka Shiladeva Go Swamiti Namine Namahum Vishnupadaya Krishna Pristaya Buddali Shri Mathe Bhakti Srilanta Sarasvatiti Namine Shri Shri Mathe Bhakti Qu'est-ce que sont les demi-dieux ? Alors, il y a différentes définitions des demi-dieux Shri Mathe Bhakti Shri Mathe Bhakti Shri Mathe Bhakti Explique que ce sont des êtres mis en pouvoir par le Seigneur Ce sont des personnes qui ont accompli nombre d'austérité dans leur vie passée Et qui, par ce cumul d'activités pieuses, obtiennent une position D'autres, Vaishnava, donnent une explication plus élaborée de certains demi-dieux Qui sont des manifestations partielles des associés du Seigneur Ceci s'est expliqué dans le Shima de Bhagavatam Lorsque Les Kourous Donc se sont anéantis Ils se sont enivrés et anéantis A une malédiction Et lorsque les associés du Seigneur viennent sur ces planètes Terre pour accomplir leur divertissement avec le Seigneur Ces demi-dieux qui sont des manifestations partielles Et qui vivent sur les planètes hénéniques S'incarnent aussi Sur la planète Terre Et les associés du Seigneur Entrent Dans ces demi-dieux Et parfois ils se séparent Qu'ils se sont exterminés En fait ce sont les demi-dieux qui se sont exterminés Et après qu'ils ont Regagné leur planète Et les associés du Seigneur sont restés D'une manière invisible Et on rejoint après les divertissements du Seigneur Sur un autre univers Et à chaque fois les mêmes choses se manifestent Donc il y a différentes explications qui sont données Selon la conscience des êtres Selon le temps, lieu et circonstances Et qui ne sont pas incompatibles en fait Ils sont complémentaires On voit par exemple Bhakti Vyanta Swami Prabhupada Un des premiers à venir en Occident S'il avait expliqué tout ça Les gens n'auraient pas accepté Ils n'auraient pas continué Donc il faut une explication Élémentaire Pour permettre aux gens De commencer la dévotion Parfois Certains dévots néophytes se fâchent Qu'il y a d'autres éditions de la Bhagavad Gita Par exemple Mais elles ne sont Elles ne sont pas un rival Elles sont complémentaires Par exemple Dans le divertissement Avec Vallabhacharya Il n'avait pas tenu compte Des commentaires de Shidhar Swami Et dans notre lignage Nos acharyas nous ont recommandé De faire des commentaires En s'appuyant déjà sur un commentaire Par exemple Bhaktivedanta Swami Maharaj Il s'est appuyé Sur le commentaire de Baladeva Vidyabhushana Par exemple Cette Gita Elle est notamment appuyée Sur le commentaire de Vijhacharitako Mais en fait En rien On ajoute quelque chose De différent On rend simplement Le commentaire accessible Aux gens C'est le travail En fait Des dévots du Seigneur Suprême Et tous les dévots Ont toujours Fait ces choses là Sous l'approbation Du Seigneur Suprême Et du Maître Spirituel C'est le principe Pour qu'un écrit Soit authentique Il faut qu'il soit Demandé par le Seigneur Lui-même Et son pur dévot A partir de là La puissance De la filiation Spirituelle Descend Dans le livre Il n'y a pas de différence Si nous critiquons Un ouvrage Ou un autre Alors Nous sommes rejetés Du service de dévotion C'est pour ça que Le fanatisme Ne permet pas D'atteindre La compréhension Ultime De notre relation éternelle Avec le couple divin Les demi-dieux Selon les acharyas Ne sont pas des êtres indépendants Le Seigneur Le Seigneur suprême Est le seul être indépendant Baktirashaka Shida Swami Il dit que C'est le principe De l'absolu Tout existe par lui Et pour lui C'est pourquoi La nature divine D'Eva D'Eivik Elle tend A comprendre ce principe Qu'on existe Pour le Seigneur suprême Et on vient De lui Directement Ou indirectement A travers ses énergies Et la nature Asuric Elle tend A rejeter Cette réalité Je suis Indépendant Je suis Ma propre origine Je viens du singe Par exemple Et je mange Des bananes J'adore les bananes On pourrait faire ça Tous ensemble C'est sympa Ça c'est La nature Asuric La nature divine C'est différent On vient du Royaume transcendental C'est différent Comme conscience Venir du singe Et venir De la nature transcendentale C'est quand même Deux façons De voir la vie Différentes Et ça donne Des résultats différents Vraiment différents Le singe Lui Si vous allez A Vrindavan Il y a des singes Bakti Chilanta Il disait Ils ont l'air Très renoncés Ils vivent tout nus Mais ils passent Leur journée A avoir des rapports Avec leur femelle De la même manière Parfois Les gens qui pensent Qu'on vient du singe Ils paraissent renoncer A l'évoles A déligeants Mais un singe Il ne peut pas Assimiler Grand chose Comprendre Grand chose De l'environnement Comprendre Le Seigneur Suprême Comprendre Qu'il est différent Du corps Ce n'est pas possible Il trouve Son extase Le singe Quand on lui enlève Les puces Vous savez A Vrindavan Les singes Ils s'allongent Comme ça Et puis il y a Les femelles Qui leur cherchent Les puces Et vous les voyez Complètement en extase Ça c'est le plaisir Du singe Mais celui Qui d'une nature Dévique Il prend plaisir En donnant Du plaisir Au Seigneur Suprême Donc les dévans Ne sont pas Des êtres indépendants Ils agissent En fait Sous la puissance Du Seigneur Suprême Et sous Ses ordres Alors on peut Se poser cette question Mais comment ça se fait Que si Ils sont des représentants Du Seigneur Ils ne peuvent pas Donner la même chose Que le Seigneur Suprême Pourquoi ils ne peuvent pas Donner l'éternité Puisqu'un dévot Du Seigneur Il peut donner Krishna Pourquoi un demi-dieu Ne pourrait pas Donner Krishna Puisque c'est son serviteur C'est une bonne question La différence C'est que là L'adorateur Il adore le demi-dieu Comme étant séparé Du Seigneur Suprême Vous comprenez le point Pas comme son serviteur Nous on adore aussi Les demi-dieux On respecte Les demi-dieux Mais en sachant Que c'est des dévots Du Seigneur Et donc Le résultat Qu'on obtient Par leur prière C'est la dévotion Au Seigneur Suprême Or Krishna Dans le verset 21 Il dit une chose Qui est intéressante Et il dit une chose Qui est intéressante Il dit Cette adoration En fait Les adorateurs Des dévots C'est moi Qui leur donne la foi Parce que le dévot En lui-même Il n'a même pas Le pouvoir de faire ça C'est moi Qui prends la forme Des dévots Dans leur cœur Le demi-dieu Il n'est pas situé Dans le cœur des êtres C'est le Seigneur Qui est situé Dans le cœur Des demi-dieux Et qui est situé Dans le cœur De l'adorateur Pas le demi-dieu Mais il dit Pour combler Le désir des êtres Je prends cette forme Dans le cœur des êtres Improyable Parce que le demi-dieu Il n'est pas situé Dans le cœur des êtres Il n'est pas tout puissant C'est le Seigneur Qui est tout puissant Donc Quand on adore Séparément Le Seigneur suprême Et qu'on adore Un demi-dieu C'est quand même Ce Seigneur suprême Qui réciproque Avec les êtres Mais la différence C'est qu'il donne Un fruit Temporaire Parce que Quand on adore Un demi-dieu D'une façon indépendante On obtient Le fruit Qu'il peut donner Et le fruit Qu'il peut donner C'est quoi ? Atteindre sa planète C'est pour ça que Tous ceux Qui adorent Des demi-dieux Ils atteignent Leur planète Or Krishna Dit Ceux qui m'adorent Moi Atteignent Ma planète Parce que Moi je suis éternel Ma planète Est éternelle Mes dévots Est éternel Tout est éternel Donc Quand on adore Un dévot Du Seigneur suprême Le fruit Qu'on obtient C'est le service A Krishna Parce que Le dévot Lui Il n'est jamais Séparé De Krishna Vous ne pouvez pas Adorer un dévot D'une manière Indépendante Parce que Le dévot Il ne parle que De Krishna Il engage les gens Dans le service De Krishna Il n'y a pas D'autre possibilité Vous comprenez ? Alors que Parfois On voit les demi-dieux Comme Indra Par exemple Parfois Ils se font adorer Et ils s'en organisent C'est une réalité Quand le Seigneur A détourné Indra Pudja Par exemple Et qu'il a demandé Aux habitants De Vrindavan D'adorer La Konigavendane Indra s'est mis en colère Il a voulu détruire Vrindavan Il a voulu détruire Les dévots Du Seigneur Qui sont éternels Les vaches Du Seigneur Qui sont éternels Et finalement Son pouvoir Krishna Qu'est-ce qu'il a fait Avec son pouvoir Avec son orgueil Il l'a retourné Contre lui-même Parfois Un disciple Par exemple Le maître spirituel Représente Le Seigneur suprême Parfois Un disciple Il s'attaque Au maître spirituel Mais qu'est-ce qu'on obtient ? Juste le retour De notre attaque Sur nous-mêmes C'est une réalité Tous ceux Qui ont voulu faire ça Ils ont expérimenté ça Ça veut dire Avec la puissance Qu'on attaque Un dévot du Seigneur La même puissance Nous détruit Et pour que La chose soit réparée Il faut S'amender Au même niveau Même plus Parce que si on se reprend moins Il reste encore une trace De l'offense Et à la moindre chose Qui ne va pas Ça réapparaîtra C'est pour ça Que si un dévot Ne se rempentit pas Complètement Avec des larmes Et qu'il véritablement Il enlève l'offense Ça revient tout le temps Tout le temps Tout le temps On ne s'en sort pas En fait Gourou à parade Vaishnava parade C'est quelque chose Qui est En fait Que le Seigneur observe Dans le coeur Il donne le fruit Et si le dévot Ne se reprend pas Complètement Alors Ça revient tout le temps Tout le temps Tout le temps Et toute sa vie Il doit souffrir Et dans sa prochaine vie Il devra souffrir Et de plus en plus Et de plus en plus Ça augmente C'est quelque chose Qui est terrible C'est pour ça Qu'un Vaishnava Il fait bien attention De ne pas offenser Le gourou Et les Vaishnava C'est très important C'est un point vital On doit véritablement Hier on parlait Par exemple De la lamentation On a une condition intérieure Qui est misérable Parce que Au point Qu'on est tellement Parfois bardé d'orgueil Qu'on veut On veut être supérieur Au dévot du Seigneur C'est vrai On veut tout contrôler C'est notre nature Être supérieur à tout Et constamment On fait des erreurs Mais des graves erreurs Parce qu'avant Qu'on était matérialiste C'était des erreurs Avec des gens Insignifiants Qui n'avaient pas De conscience Spirituelle Mais plus l'être Est avancé Spirituellement Et plus les erreurs Coutent cher Alors on peut se dire Mais alors Quel est Quel est le besoin D'accepter une voie spirituelle Si on doit encore plus souffrir Après C'est complètement idiot Ce truc là Vous voyez ? Quel est le Pourquoi on accepte une voie Si on doit faire des offenses Et après on doit encore plus souffrir ? Notre mental Il ne peut pas s'arrêter De voir des fautes Même chez le goût C'est extrêmement difficile D'avoir une bonne nature Dans l'âge de Kali Parce qu'il y a l'influence De l'ignorance Et de la passion C'est très 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 difficile Krishna est miséricordieux Si on fait des erreurs Il nous reprend comme un père Et graduellement alors Notre mentalité Change Au début Quand on se fait reprendre On n'aime pas Et on prend de l'écart On se dit Oula A chaque fois C'est comme ça Moi Vaut mieux Je prenne de l'écart Mais en fait Quand on prend de l'écart On galère Parce que sans l'aide Du maître spirituel On ne peut pas Dépasser les obstacles Sans les bénédictions D'un gourou On ne peut pas Dépasser les obstacles Mais la réalité C'est qu'on ne veut pas Les dépasser les obstacles Parce que Le maître spirituel Donne déjà la solution Le disciple Il a déjà la solution De son problème Le gourou Il explique toujours Le problème Mais le disciple Ne veut pas le dépasser Il est attaché A son problème C'est la réalité Donc Krishna Dans le coeur Du disciple Au fur et à mesure Que le disciple Fait des erreurs Au fur et à mesure Krishna Se sert de ses erreurs Pour changer La mentalité Du disciple Ça ne s'en pourrait pas Changer Je vais vous donner Un exemple Imaginez-vous Vous avez Vous avez Des comportements Vous ne pouvez pas Changer Par exemple Le feu ça brûle Vous vous brûlez La première fois Vous ne savez pas Que ça brûle Vous vous dites Oh ça fait mal Et puis la deuxième fois Vous vous dites Mais est-ce que ça fait Toujours mal Vous remettez la main Au feu Ça fait mal Vous comprenez Et puis vous pouvez Vous dire Est-ce que ça fait Vraiment Vraiment Toujours mal Et vous pouvez Après vous dire Ouais j'y retouche plus Puis un jour Vous vous y retouchez Parce que vous avez Le réflexe De le toucher En fait c'est la même chose Quand on a Des mauvaises choses Dans le coeur Des anathas Le pouvoir L'orgueil Le vouloir Être adoré Parfois on rentre En conflit Avec le maître spirituel Avec les vaishna Parce qu'on cherche La position Peut-être pas au début Quand on a un nouveau dévot Mais après Quand on devient Un dévot plus aîné Naturellement On cherche le respect Or Si on se fait reprendre Automatiquement On va prendre Les choses mal Si on sent Qu'on est rabaissé On va prendre Les choses mal Donc dans ce moment là On va mal penser On va pas forcément Le faire voir Mais Krishna Va nous rectifier Or Qu'est-ce qui se passe On souffre Quand on agit mal Mais à un moment On a marre De mal agir Parce que Krishna Lui vous pouvez pas Faire ce que vous voulez Avec lui Il est expert Vous faites telle chose Il vous donne le résultat Et donc à un moment Naturellement Vous êtes obligé De comprendre Que vous n'êtes pas Le contrôleur suprême Vous êtes obligé De comprendre Que vous n'êtes pas Assez puissant Quand vous êtes Matérialiste Vous pouvez être Dans l'illusion Mais un Vaishna Krishna Lui fait voir Lui donne l'intelligence Subtilement Il donne l'intelligence Subtile Et en même temps Les réactions De l'acte Et ça fait Un double travail Parce que ça doit Venir de lui Il y a la réaction Et puis l'intelligence Que graduellement On commence à réaliser Que il y a quelque chose De plus fort En face de moi Quelque chose Que je ne peux pas lutter Quelque chose Que je ne peux rien faire Je ne connaissais pas avant Et là naturellement Qu'est-ce qui se passe A vouloir changer De mentalité Pour éviter Toutes ces choses À l'intérieur De nous-mêmes Que les personnes Ne voient Et qu'est-ce qui va se passer Bien que le mental Il veuille critiquer On va trouver On n'est pas d'accord Avec le mental On n'a pas envie De ça On n'a pas envie De tomber dans cet extrême On va progresser Spirituellement Mais le mental Lui Il lâche pas l'affaire Il lâche pas l'affaire Donc automatiquement Qu'est-ce qu'il nous reste Comme possibilité Contre une telle personne Qui veut tout détruire Tout le temps On n'a qu'une seule possibilité C'est que Krishna Nous aide Krishna qui est dans le coeur Au lieu de nous observer Qu'il ne vienne nous aider Il n'y a pas le choix C'est impossible De s'en sortir Personne ne peut Contrôler ce mental Le mental Vous fera croire Que vous êtes Dieu Mais le mental Il n'est pas d'accord Pour être un serviteur Du Seigneur Pas d'accord Pour être un serviteur Du serviteur Du Seigneur Ça C'est la nature De l'âme Donc dans la vie spirituelle Il y a parfois Des périodes Où l'âme s'exprime On peut voir La réelle nature Du mental C'est pour ça Hier on a vu Que les Vaishnaves Prient le mental Le mental Au mental Donc Krishna Dans la Bhagavad Gita Il dit que le mental Il peut être le meilleur ami Comme le pire ennemi Et qu'est-ce que le mental Le fait croire Que des demi-dieux Qui sont insignifiants Par rapport au Seigneur Sont indépendants Et tout puissants C'est pour ça Qu'on voit Dans l'âge de Kali Des telles philosophies Où on met Des êtres ordinaires Au même niveau Que Dieu On pense que Dieu S'est fait chair On pense que Dieu A besoin de venir Dans un corps de chair Qui pue Et qu'il n'a pas De corps transcendant Et tout puissant C'est la vérité C'est l'âge de Kali On voit Toutes sortes De Et le Seigneur Qui accepte Ses conceptions Pour faire Poser les gens Tellement Il est miséricordieux Et c'est ça La beauté Du Seigneur Suprême C'est qu'il est Le véritable ami Il est le contrôleur C'est pourquoi Quelqu'un intelligent Qu'est-ce qu'il a A adoré Des demi-dieux Indépendamment Du Seigneur Suprême Pour avoir Quel fruit Une femme Des enfants Un embourbement Matériel Pourquoi on adore Le Seigneur C'est pour sortir Du conditionnement Matériel Pour comprendre Qu'on n'est pas Ce corps Qu'on n'est ni Une femme Ni un homme Ni un Brahmana Mais plus Pour comprendre Notre transcendance Or quand Krishna Vient dans le monde Il est tellement Miséricordieux Même les démons Il est délivre Même les démons Il est délivre Je suis dans le chant Copinat Au Seigneur T'as délivré Tous les démons Sauf moi Bactime de Taccourt Pleure Bactime de Taccourt Pleure Un jour Les patres Ils avaient En fait Les patres Ont différents Moms Krishna Balaram Avec ses associés Ont différents Moms Dans la journée Où ils jouent Dans le jeu Merveilleux Et ils jouent Beaucoup Et Krishna Fait les arrangements Pour Que son énergie Le divertissement Fasse que Il ressente La fatigue Le Seigneur Ne peut pas Être fatigué Mais son énergie Le lit Là Fait que Et alors Qu'est-ce qui se passe Le patre Le Seigneur Et vente Le Seigneur Chante ses gloires Et ils étaient Dans un endroit Non loin De la Yamuna La Yamuna Quand Elle perçoit Krishna C'est expliqué Que Elle est comme Une jeune fille Elle aime Krishna Dans un sentiment D'une jeune fille Et naturellement Ses os S'agit Elle offre Ses fleurs Etc Au Seigneur Suprême Et Il y avait Une forêt Qui a une forêt Qu'on appelle Talavan Et Talavan Est réputée Pour avoir Des Dati Talas Une forêt De Dati Mais avec Des fruits Vraiment Spéciaux Et d'un nectar Vraiment 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 Unique C'est une forêt Avec beaucoup De fruits Et une odeur Vraiment merveilleuse Et quand Les pâtres Se reposaient Il y a eu Un vent Qui a amené L'odeur En fait Jusqu'aux pâtres Et on sait Que les pâtres Ils aiment Manger Festoyer M'achoda Elle prépare Des choses Pour Krishna Tous les jours Et les différents Amis de Krishna Les mères Leurs mères Préparent Un pique-nique Tous les jours Pour les associés du Seigneur. Mais qu'est-ce que fait Krishna ? Il échange ses pique-niques. Il fait manger, en fait, les choses que Machada lui a données. Et ses amis lui donnent les préparations que ses mères ont préparées. Et ce jour-là, donc, une odeur spéciale est arrivée. Il s'est éveillé dans le désir de tous les pâtes, le désir de manger. Et là, les pâtes ont dit à Krishna Balaram Nioh. Les pâtes ont dit à Balaram Nioh. Dans cette forêt-là, il y a un grand démon qui s'appelle Denukasura. Un grand démon avec des associés. Ils ont des corps terrifiants. Des corps d'âne. Ils sont des mangeurs d'hommes. Krishna, lui, il a tué plein de démons. Mais toi, tu n'as jamais tué un démon. Tu es fort, pourtant. Tu es l'aîné. Comment se fait-il que tu te fais toujours sier ? Tu devrais tuer ce démon-là pour qu'on puisse avoir mangé les fruits. et ils se sont tous les pâtes ont commencé à rire à Balaram parce qu'il avait déjà tué de démons. Et Balaram, il s'est un peu fâché. Il a serré sa ceinture et il est parti. Il est parti tellement à se dire que Krishna est obligé de te dire « Attends, je vais venir avec toi. » Donc, ils sont tous partis et tous, ils étaient là. Balaram, il va tuer son premier démon. En fait, Balaram, il a un arbre de palmière qui a tué Dénocassera, le premier démon. Et donc, quand ils sont arrivés près de la forêt avec les vaches, les petits pâtres, ils avaient 6 ans à cette époque-là. Donc, ils ont eu des grandes vaches. Jusqu'à 5 ans, ils avaient des veaux et à partir de 6 ans, ils ont eu les vaches. Et là, quand ils sont arrivés près de l'endroit, l'endroit qui était soin dû à l'envoi, à la présence de tel démon, vraiment, c'était glauque, vraiment, une atmosphère lourde. Même les oiseaux, il n'y avait plus rien. Vraiment, c'était lourd. C'était lourd comme ambiance. Vraiment. Vous avez déjà rencontré des gens vraiment méchants. Quand vous avez leur contact, vous avez le corps qui tremble sans même avoir peur. Ça touche le corps subtil. Ils ont des vibrations démoniaques. Il y avait une telle vibration et quand ils ont vu ça, en fait, ils ont quand même eu un certain... Ils ont réfléchi. Et Balarm, il est rentré dans la forêt et pour attirer le démon, il a commencé à se couper. Et là, les fruits ont commencé à tomber. Et là, il faisait la sieste. C'était vers midi. Il faisait la sieste. Quand il a entendu le corps, il s'est mis vraiment en colère. et il a chargé Balarm. Et Balarm a pris par les pattes de derrière. Qu'est-ce qu'il va mettre ? Il l'a envoyé. Les pattes. Ouais ! Balarm ! Et là, qu'est-ce qu'a fait le démon ? Il a pris... Comment dire ? Il est venu à la charge. Il a pris une forme terrible avec quatre cornes. Une forme qui touchait les nuages. Et là, il s'est retrouvé en face de petits-enfants tout mignons avec des vaches qui avaient le sourire que tu n'avais même pas peur. Il n'a rien compris. Il dit, mais ce n'est pas possible quand même. Je prends ma forme tellement grande, tellement démoniaque et ils n'ont même pas peur. Ils ont commencé sous balle et il a mis un coup de poing à Dédoukasura. Shridham a mis un coup de bâton à Dédoukasura. Il s'éclatait Dédoukasura. Ils l'ont pris à deux. alors je ne sais plus ils l'ont fait tourner et ils l'ont envoyé. Et là, en fait, à chaque fois qu'il se relevait Dédoukasura, il ne comprenait rien. Il dit, mais qui sont ces personnes ? Qu'est-ce qui se passe ? Et à un moment, Krishna a en vue et Dédoukasura était dans les airs avec Krishna pour se battre. ils ont été haut dans les airs des kilomètres de hauteur. Et à un moment, Krishna, il a envoyé le démon pas loin de Goverdane. Et qu'est-ce qu'a fait Dédoukasura ? Il a soulevé Goverdane. Personne ne peut soulever Goverdane à part Krishna. Donc, ce n'est pas des êtres ordinaires. Et il a jeté Goverdane sur Krishna. il a pris Goverdane et il a rejeté Soudadakasura. Et les patres, ils ont commencé comme un match. Vas-y Krishna ! Tue le démon ! Vas-y Krishna ! Et il y a eu tout un échange comme ça. Et à un moment, Krishna a été fatigué parce que c'est son Goverdane sacré. Donc, il a reposé Goverdane parce qu'on ne pouvait pas faire ça avec Goverdane. Il a dit à Balaran Vas-y maintenant, finis-le. Parce qu'en fait, Krishna n'est pas d'Inukasura. Parce que dans sa vie d'avant, l'Inukasura c'est un fils de Bali Maraj qui est un descendant de Pralane Maraj. Et Pralane Maraj avait eu cette bénédiction qu'aucun descendant ne serait tué par le Seigneur Suprême. C'est la raison pourquoi Krishna il ne l'a pas tué. il ne pouvait pas tuer d'Inukasura parce qu'il était lié par une bénédiction. Et là, il a tué des Inukasura. Et au moment où il a tué des Inukasura, il y a eu tout un truc où il a tué ils ont tué aussi tous les autres démons. Et en fait, Inukasura il est sorti de son corps de démon et il avait un teint merveilleux et un chariot est venu merveilleux en fait de Golok Vrindavan pour l'emporter à Golok Vrindavan. Tout le monde a vu ça. Donc, Krishna est merveilleux. Si Krishna peut délivrer les démons, c'est qu'il vous comprenez. Disons que ce n'est pas des êtres ordinaires bien sûr. Mais les Vaishnaves expliquent quand même que si Krishna peut comment les gens qui veulent sa vie après et qu'il est des livres parce que nous sommes des dévots aussi. Nous sommes devenus des démons. Des dévots. Inukasura il avait oublié sa nature. Vous comprenez ? Parce que nous on peut dire oui mais c'était un dévot mais nous sommes de la nature éternelle d'être un dévot. Oui. Mais le point si Krishna vient lui-même pour nous amener dans sa demeure. donc on est ce dévot. Krishna nous a déjà accepté. On ne pourrait pas être initié. On ne pourrait pas venir nous amener. C'est que Krishna nous a déjà délivré. Il nous a déjà accepté. C'est une preuve. L'Inukasura lui était dans le film du Seigneur suprême mais il n'avait pas vraiment conscience de sa relation avec le Seigneur suprême. Des fois on est comme ça aussi. Des fois notre tendance démoniaque revient. En fait dénouer tous ces démons là ils représentent les différentes anarta les choses indésirables et les choses indésirables. Bactimiot Takour explique ça. Quand on est en train sur ces divertissements on reçoit l'aide du Seigneur de déduire ces choses indésirables. C'est pour ça que c'est des divertissements qui sont très importants pour nous. Quand vous avez les dédures alors il faut véritablement tout le temps méditer sur ce divertissement là et toutes ces choses indésirables comme l'envie l'hypocrisie disparaîtront juste sur ce divertissement. Ils vous aideront à comment dire Krishna personnellement viendra et détruira à travers ces histoires en fait ces démons. C'est pour ça qu'on doit prier Krishna et Balaram qui vivent parce que nous-mêmes on a des démons et ces démons-là ils nous empêchent d'entrer à Vrindar. À la Kuntah il n'y a pas de folie il n'y a pas de jalousie à moins que toutes ces choses partent on ne peut pas à Vrindavan c'est pour ça que le Seigneur quand il vient dans ce monde matériel il y a aussi des démons qui viennent des puissants démons incommensurables mais ces démons-là ils symbolisent aussi des choses indésirables pour qu'on puisse nous-mêmes s'en débarrasser. Il y a les deux aspects un aspect où Krishna il aime aussi se battre ça fait partie de ses divertissements et un autre aspect c'est que en contact avec les histoires on peut nous montrer toutes les choses indésirables qui sont dans nos cœurs c'est très scientifique en fait les agissements du Seigneur suprême on ne devait pas croire l'idéologie ça c'est la mentalité assouli parfois certains ont le divertissement du Seigneur suprême quand ils entrent au Kutana ils faisaient plusieurs kilomètres de haut 13 kilomètres de haut 8 kilomètres de haut je ne me rappelle plus mais en fait on doit comprendre que quand le Seigneur vient le Seigneur est limité les gens qui viennent dans ces divertissements ils ont des pouvoirs qui sont illimités et encore ce n'est pas grand chose quand Hiranyaksha a dû contre Vahara il a pris comme l'espace de l'univers quand quand enfin Mandat par exemple l'avatar non il était tout petit et pourtant il était tout petit donc on doit vraiment comprendre qu'on rentre avec quelque chose qui est Hachintia inconcevable et on ne peut pas mettre notre connaissance et notre limite pour comprendre les difficultés on doit les accepter avec foi et graduellement ils ont le pouvoir de nous faire augmenter notre conscience et détruire et détruire les limites de la conscience matérielle c'est pour ça que la connaissance spirituelle elle est différente que la connaissance matérielle la connaissance matérielle elle nous enferme dans une conscience atroviaire alors que la connaissance spirituelle elle nous libère au point que un dévot il ne peut pas l'un parce qu'il comprend que le seigneur est puissant c'est très important c'est pourquoi on trouvera toujours des dévots qui ne peuvent pas tout accéder c'est normal plus la souscritie augmente la activité pieuse la dévotion augmente et plus la compréhension devient de plus en plus vaste et l'acceptation de plus en plus vaste c'est impossible de comprendre le seigneur c'est impossible aussi oh le plein de dévot Merci. 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 Merci.